Christophe Galtier, je le trouve un peu bizarre ces derniers temps dans sa communication, je ne sais pas si c'est parce que son équipe est moins bien ces derniers temps, mais l'élimination du PSG face au BN, il était très maladroit dans sa conversation, notamment en conférence de presse. Comment tu peux mettre la responsabilité sur un gamin de 17 ans, les gars ? Tu poses toute la responsabilité sur un gamin de 17 ans. Tu dis que non, si on était éliminé, c'est grâce à lui en partie. Pourtant, on sait bien que les deux buts que le PSG a pris sont en grande partie à cause de Marco Virati. À aucun moment, il n'accable Marco Virati. À aucun moment, il n'accable les messieurs qui ont été transparents, mon papa était transparent. Il n'accable pas ce mec. Il fait porter la responsabilité à un gamin de 17 ans. Pour moi, c'est trop facile. Pour moi, c'est trop facile. Parce que, voici ma grille de lecture. Voilà comment moi, je vois les choses. Moi, je me dis qu'il fait porter la responsabilité à un gamin de 17 ans parce qu'il sait que c'est trop facile, parce qu'il sait qu'il ne sera pas menacé. Ce gamin ne va rien lui faire. En revanche, s'il met la responsabilité à Virati, déjà, il peut prendre très cher, il sera mal vu dans le vestiaire. Du coup, donc, comme ce gamin de 17 ans ne peut rien dire, on met tout la fausse sur lui. Mais les gars, il n'a que 17 ans. Et nous tous, on a vu comment Virati a plombé le PSG. Virati a plombé le PSG. Ces deux buts-là, c'est de sa faute parce que c'est un jeu qui, il est trop confiant. Quand il a le ballon, il pense qu'il est le seul sur le terrain. Il pense qu'il est intouchable. Il pense qu'il est intouchable. Les deux buts du PSG, c'est à cause de Marco Virati. Tellement qu'il a le ballon, il est tellement assurant. Il pense qu'il est intouchable. C'est de sa faute. Mais Gatche n'en parle pas. On s'en prend un gamin de 17 ans. À un moment, je pense vraiment que Gatche doit oser pointer ses joueurs du doigt. Il doit oser dire que non, tes joueurs n'ont pas été bons. Ou bien, si tu veux protéger tes joueurs, si tu estimes que tu veux protéger tes joueurs, tu protèges tout le monde en confrères de presse. Ne brasse pas un gamin de 17 ans en confrères de presse et tu laisses le principal coupable. À l'occurrence, c'est Marco Virati. C'est un souffle. Si tu veux protéger tes joueurs, tu protèges tout le monde. Si tu veux défoncer tes joueurs devant les médias, défonce le principal responsable. Défonce le principal responsable. Franchement, sa communication a été très maladroite. Tu sens vraiment que ce n'est pas le Gatche qu'on a connu à Lille. Moi, j'ai connu Gatche, un mec très honnête, très objectif dans sa manière d'analyser les matchs, d'analyser les choses. Moi, j'ai suivi les confrères de presse de Christophe Gatche à Lille. Il était très objectif, très objectif, très objectif. Il disait ce qu'il voyait. Il était clair et net. Depuis qu'il est arrivé au PSG, il commence à faire de la calinothérapie, de la politique pour ne pas heurter les joueurs. À un moment donné, les joueurs doivent prendre les responsabilités. Si le PSG a été éliminé à Lille des champions, notamment au match retour, c'est Virati. Virati a promulé le PSG. Les deux buts, il a 100% responsable. Les buts encaissés du PSG, il est responsable, les gars. Il est responsable. Et ça, Gatche n'en parle pas. Gatche mastrit cette carence, là, il n'en parle pas. Il balance sur la faute d'un gamin de 17 ans. Je trouve vraiment ça dommage, les gars. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi ton retour en commentaire par rapport à Christophe Gatche, par rapport au PSG. Et si ce, on se dit à très bientôt. N'hésite pas à être abonné pour ne remanquer des prochaines vidéos. Si ce, à très bientôt. Ciao, ciao.